La vie est brève et le désir sans fin de Patrick Lappert. L'extrait que j'ai choisi dépeint le moment où tout a commencé à tourner mal pour Blériot et Nora. L'instant où la femme de Blériot, Sabine, découvre la vérité en écoutant une conversation téléphonique entre son mari et sa maîtresse. Blériot est démasqué. Le grand amour de Blériot n'est qu'une affaire ordinaire dans cet extrait. Sa femme savait déjà bien avant la conversation que son mari le trompait. En prenant connaissance de ce fait, la femme a pris l'avantage dans sa relation avec Blériot. Elle ne joue pas le rôle de la victime. C'est Blériot qui prend ce rôle. Il est faible et manque de caractère. L'histoire de Blériot et Nora commence deux ans auparavant et s'éteint du jour au lendemain. Mais Blériot s'y attendait inconsciemment. Nora revient à Paris en se réconciliant avec lui. Elle avait quitté un fiancé à Londres. Nora traite ses prétendants comme des jouges. Elle ne les respecte pas. Il croit vivre un grand amour avec elle, mais sont en réalité interchangeables. Après la révélation de l'infidélité de Blériot, il fait semblant de se réconcilier avec sa femme, sans vraiment rendre le contact avec Nora. Mais les amants se détruiront. Se retrouveront-ils dans un heureux dénouement célébrant leur amour? Je le sais, mais vous devrez encore découvrir l'histoire. « J'ai souvent l'impression d'être un homme très ancien et très défasé, lui confie-t-il. Je crois qu'en fait, je n'aime pas tellement notre époque. Tu n'es pas le seul, oui? Moi, je suis une jeune fille russe du temps de Tchékov, dit-elle, en faisant couler son bain groubouillon. « Est-ce que tu es libre ce soir, vers dix heures? » En principe, dit-il, après un temps d'hésitation, après Marseille, Sabine va normalement se rendre à Barcelone pour son travail. « Madame et lui vivent ainsi, lui explique-t-il, en faisant le pitre. Madame voyage, négocie, fréquente le beau monde et paye l'impôt sur la fortune, pendant que lui, à Paris, se consacre à ses traductions à trois sous et vide la charité de madame. « Aide l'amour de sa belle Anglaise, » intervient-elle. « Aide l'amour de sa belle Anglaise, si tu veux. On fait en tout cas une belle perte inadaptée, tous les deux. On n'est peut-être doublé que pour le sexe, remarque-t-il, ce qui n'est déjà pas l'optime. « Arrête, tu ne vas pas recommencer avec ça, » proteste-elle dans sa baignoire. « C'est juste un constat, » dit-il, en se retournant et en réalisant tout à coup un certain bruit d'étoffe, un grincement du plancher, qu'il y a quelqu'un dans l'appartement et que ce quelqu'un est probablement sa femme. Deux minutes plus tard, à la vue de la petite valise bleue posée dans l'entrée, son sang se porte si violemment à son cœur qu'il est obligé de se retenir à la porte. « Pourquoi tu ne dis plus rien ? » dit Nora, au moment où il raccroche. À cet instant, il donnerait dix ans de sa vie pour pouvoir effacer tout ce qu'il vient de lui dire. Dans son affolement, il a tout de même le réflexe, avant d'aller l'accueillir, de se composer un visage présentable, ni souriant ni étonné par ce retour précipité. « Je suis dans la chambre, » lui dit-elle sèchement. « Je ne t'avais pas entendu, » s'excuse Virio, qui pour le coup ne sait plus quoi faire de son visage. Elle l'attend, campée devant la porte de la chambre, encore vêtue de son manteau de voyage. « La prochaine fois, je sonnerai, » observe-t-elle, dirigeant sur lui un fisseau de rayons noirs qui lui rappelle soudain sa mère. Sans qu'il y ait apparemment de rapport avec ce qui précède, Virio, près de faiblesse, a commencé à fléchir les genoux et à se pencher en avant, bras écartés, à la manière d'un nageur fixant le vide depuis son flot de départ. Il aperçoit ses pieds, ses soquettes grises, son pantalon croisé, tandis que le battement de son cœur s'accélère et que le bord de sa vision périphérique s'obscurcit comme s'il allait avoir un malaise et tombe la tête la première sur le plancher avant de quitter la scène. Mais il est toujours là.